Invité positif, Nicolas, nous sommes en direct avec une niçoise qui est aimée par plus de 4,5 millions de personnes. C'est un phénomène, vous l'avez vu dans l'émission The Voice, mais surtout depuis quelques mois, vous faites connaissance avec la chanteuse Elodie Costa sur les réseaux. Je vais encore donner des chiffres sur l'appli TikTok, 420 000 abonnés en un mois. Vous l'avez dit, plus de 4,5 millions de j'aime sur Instagram. Elle est suivie par 8 000 personnes sur YouTube, 14 000 abonnés. On est trop fiers de vous Elodie Costa, bonjour ! Bonjour ! Oui, parce que vous êtes niçoise et on est trop fiers aussi que grâce à vous, ce clip, le clip de votre chanson, il permet de mettre Nice aussi à l'honneur. C'était important de le faire ici à Nice, Elodie ? Oui, bien sûr ! C'est normal de le faire dans ta ville et puis les paysages sont qui jolis. C'est normal, bien sûr ! Elodie, qui êtes-vous ? Parce qu'on vous connaît chanteuse, on vous suit sur les réseaux sociaux. Mais que faites-vous à Nice ? Vous avez toujours fait de la musique, vous avez un autre métier. On avait envie de vous connaître en fait ce matin. Oui, j'ai toujours aimé la musique depuis tout jeune. Je prends des comptes chants depuis l'adolescence pour me perfectionner, pour monter sur scène, pour aller aussi à la rencontre du public. C'est vrai que moi, j'ai participé à Télé Crochet et puis depuis, c'est vrai que j'ai connu un petit envoil qui m'a boosté pour continuer et pour faire ce premier single qui aujourd'hui partonne sur les réseaux. Eh bien, on l'écoute justement, cette chanson. « Mélodie », c'est le titre de la chanson. Vous parlez d'Élodie, vous parlez de vous en fait dans cette chanson. Les auditeurs à la radio ne vous voient pas, mais vous êtes atteint d'une maladie. Ça n'a pas été toujours facile. Ce n'est pas toujours facile même aujourd'hui avec les réseaux, mais vous voulez clamer cette joie de vivre. Ah oui, de toute façon, j'ai toujours quelqu'un de positif depuis mon enfance. Même si je suis une personne de petite taille, vous savez que je ne le serais pas. Ça n'empêche pas d'avancer, de faire des choses et puis d'avoir fait ce premier titre sans forcément imaginer un tel succès. Je l'avoue, mais là, c'est vraiment quelque chose de formidable que je suis en train de vivre et j'en profite tout simplement et je suis en train de joieuse. Qu'est-ce qui a changé, Élodie, déjà quand vous vous baladez à Nice ? Oui, forcément, quand on se balade à Nice, on a une petite notoriété, surtout via les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui m'interpellent, qui me félicitent, qui me demandent des photos. C'est toujours très gentil, les gens sont bienveillants. Ça me fait super plaisir et je suis contente et eux aussi. Ce qui est fou, c'est que la chanson, elle existe. La chanson, elle est fredonnée par tous nos ados, par les plus grands aussi, sur tous les réseaux. Il y a des remixes aussi de votre chanson qui sont faits. Quels sont vos projets maintenant, Élodie Costa ? Les projets, c'est de faire un deuxième single dans quelques temps. C'est vrai que là, actuellement, Élodie connaît encore un petit peu de succès. On laisse un petit peu encore vivre ce single, mais bien sûr, un deuxième single arrivera dans les prochains mois. C'est évident parce que le public aussi a envie de ça, ils vont aussi. Alors c'est vous qui écrivez, vous faites appel à des auteurs. Comment vous les faites, ces chansons ? Alors ce premier titre a été écrit, composé par Lionel Pasquier, qui est un ami en fait. Et donc, on s'entend plutôt bien et il a plutôt bien fermé ma personnalité, il me connaît. Léni, soin en force ! Et nous, on est trop fiers de ça. C'est pour ça qu'on voulait vous avoir ce matin et surtout pour nous donner de l'espoir. Voilà, si on n'a pas la patate, on vous écoute. Parce qu'on se doute que vous, vous n'avez pas dû l'avoir tout le temps la patate, mais que vous l'avez quand même en chanson, vous êtes toujours positive. Et bien vous êtes forcément l'invité qui fait du bien sur France Bleu Azur et France 3 Côte d'Azur. Merci d'avoir été ce matin avec nous. Élodie Costa, oui, celle que vous voyez sur les réseaux sociaux ce matin aussi sur France Bleu Azur. Allez, on écoute encore un extrait de votre chanson. Un million de vues en seulement 15 jours pour le clip de notre niçoise Élodie Costa sur, par exemple, YouTube de cette chanson qui s'appelle Mélodie. France Bleu, France 3 Matin, revient dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada